Aujourd'hui, nous allons parler sport, argent, bail amphithéotique, business plan. Non, non, ne partez pas, c'est très intéressant. L'environnement d'un club de Ligue 1, les droits TV qu'il perçoit et ce qu'il en fait, c'est de l'histoire contemporaine, l'histoire de la marque Angesco. Et vous allez voir, vous allez apprendre des choses. On ne dit plus Angers noyant, mais Angesco handball depuis juin 2018. Une même tenue à dominante noire, comme l'équipe de foot, qui a indirectement sauvé le club endetté de handball. Je crois qu'on est le deuxième club en France après le Paris Saint-Germain handball à avoir cette double casquette, donc c'est quelque chose qui est très fort. Je pense que c'est un très beau projet. Donc oui, forcément, on est attendu, ça alerte les gens et tout ça. S'appeler Sko, on n'est plus crédible, admet Christophe Maniable. Plus entendu, lorsqu'on demande une salle à la hauteur d'ambition nouvelle. Un projet durable estampillé Angesco handball, cela produit son petit effet. Quand on connaît aujourd'hui la puissance du marketing, c'est important. Ça va changer notre façon d'être vu, ça va changer aussi nos ambitions et puis ça va changer aussi ce que nous, on veut en faire. Parce que moi, on va être dépositaire de la marque, je ne veux pas non plus en faire n'importe quoi. Le but, c'est de monter cette marque au plus haut. Rien n'aurait été possible sans l'accès d'Angesco dans l'élite du foot en 2015 et le maintien en Ligue 1 saison après saison. Succès suivi d'un contrat passé avec la mairie d'Angers en 2018, un bail amphithéotique qui donne au club les clés du stade municipal, Raymond Coppa, pour les 35 prochaines années. La marque Sko peut dès lors se décliner. Un complexe foot sale tout neuf pour commencer. C'est avant tout quand même un business, il ne faut pas l'oublier. La base du concept, c'est louer les terrains à l'heure. Donc bien sûr qu'il y a une manne financière derrière. Le côté élitisme, c'est le Sko d'Angers. Ici, c'est vraiment l'ouverture pour tout le monde, que ce soit fille, garçon, le bon, le pas bon. Foot sale, handball, une fondation. À la tête d'un budget de 32 millions d'euros pour son équipe de foot et le produit de la vente de joueurs formés au club, Saïd Chaban avance ses pions, déroule son business plan. Avec un objectif ? Avec un objectif à terme de ramener déjà, d'être moins dépendant à la fois du résultat sportif et des droits télé pour baisser cette part de droits télé dans notre chiffre d'affaires, dans notre budget qui est aujourd'hui à peu près de 70-72%, qui est de trop parce que la partie marketing, la partie commerciale, billetterie est faible par rapport à notre environnement économique, à notre territoire. Et dans ces conditions, rien n'empêche maintenant d'imaginer un sco-basket, un sco-pétanque, rien, si ce n'est Saïd Chaban. L'activité la plus proche de notre modèle économique demain, ça va être l'Ande, et c'est pour ça qu'on a été versant. Et puis j'ai pas envie de déluer les moyens du club pour un développement, quelque chose qui va nuire sur le reste. Donc il faut être raisonnable. Angesco ne sera pas un club pluridisciplinaire, dont acte. Dans l'affaire, la ville d'Angers a décidé de jouer le jeu du sco. Le bail, pour le stade, en est témoin. Le modèle sco doit inspirer, pense-t-on à la mairie. A défaut de pouvoir être reproduit. Les collectivités territoriales, aujourd'hui, elles financent à 82% le sport en France. Il y a une dépendance forte du sport français à l'argent public. Très forte. Qui peut être hyper dangereuse. Si on dit je vais être comme le sco, ce ne sera jamais possible. Parce que l'environnement, l'écosystème du foot, n'est pas celui des autres disciplines. Et chaque discipline a son écosystème. Message transmis, trouvez la force qui est en vous. Qui peut s'entendre si la croissance d'Angesco ne vient pas casser le marché local du sponsoring. Angesco se singularise avec sa marque. Nous, on se singularise parce qu'on est sur du sport féminin et que ça fait 15 ans qu'on existe. L'idée, c'est que chacun puisse vivre. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Tous égaux, mais pour certains, ce sera plus difficile. A Angers, air urbain de 400 000 habitants, les clubs n'ont pas fini de jouer les coups. Heureux Angesco si son équipe de foot se maintient dans l'élite à l'avenir. De 750 millions d'euros par an, les droits TV de la Ligue 1 vont passer à 1,2 milliard d'euros par saison en 2020. Plus 50%, c'est pas mal. Mais la marque Angesco doit apprendre à se méfier de cette télédépendance, cette dépendance aux droits TV, qualifiée de bulle footballistique par certains économistes. En synthèse, faire de cette manne du foot, tant qu'elle existe une source de diversification, revient à gérer son affaire en bon père de famille.